Bienvenue dans ce second tuto wiki de la Cinémathèque québécoise, animé par Charlotte Bonatti-Molens, Wikimédienne en résidence. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi mais surtout comment se créer un compte Wikipédia et dans les règles de l'art s'il vous plaît. Bien sûr vous n'êtes pas obligé de vous créer un compte Wikipédia, mais le faire est fortement conseillé et d'autant plus si vous souhaitez assister aux ateliers de la Cinémathèque québécoise. Premièrement, vos contributions seront reconnues par les autres contributeurs, elles seront attribuées à votre pseudonyme plutôt qu'à votre adresse IP. Deuxièmement, vous aurez un espace utilisateur avec entre autres une messagerie, un système de veille et un espace brouillon dans lequel faire tous vos essais au préalable. Et enfin, s'inscrire est une façon de s'engager auprès de la communauté Wikipédienne pour la simple raison que cela évite d'être confondu avec les trolls qui rôdent souvent dans l'espace encyclopédique, le plus souvent non-inscrit, c'est-à-dire sous adresse IP. Après avoir abordé l'importance de se créer un compte, voyons maintenant comment nous y prendre. Nous nous trouvons ici sur la page d'accueil de la Wikipédia francophone. Cliquez en haut à droite sur Créer votre compte. Sur cette page spéciale, il s'agit avant tout de bien choisir son nom d'utilisateur. Préférez toujours un pseudonyme à votre nom véritable pour des raisons de sécurité évidentes. Entrez deux fois le mot de passe et sachez que si votre adresse courriel est recommandée, c'est tout simplement que c'est la seule façon de récupérer votre compte si vous perdez votre mot de passe. Remplissez le CAPTCHA puis cliquez sur Créer votre compte. Après avoir confirmé qu'il s'agit bel et bien de votre inscription dans votre boîte de réception, courrier indésirable compris, suivez le lien dans votre navigateur. Vous vous retrouvez à nouveau devant la page d'accueil de la Wikipédia francophone. En haut à droite, sachez que votre pseudonyme figurera en rouge plutôt qu'en bleu pour vous signifier que l'inscription n'est pas tout à fait terminée. Paramétrez votre compte en cliquant sur Préférences. Dans le sous-onglet Informations personnelles, sachez que les autres utilisateurs peuvent vous envoyer des courriels, que c'est coché d'office et qu'ils n'ont pas pour autant accès à votre adresse courriel. Dans le sous-onglet Liste de suivi maintenant, assurez-vous que les pages que vous créez, autant que les fichiers que vous importez, sont cochés aussi. Et enfin, du côté des notifications, assurez-vous que toute modification annulée est non seulement transmise sur Wikipédia, mais également par courriel, de façon à ce que vous puissiez réagir assez rapidement. Et enfin, cliquez sur Enregistrer les préférences. Dernière étape, et non la moindre, puisque c'est elle qui achève le processus d'inscription en faisant passer votre pseudonyme de rouge à bleu. Présentez-vous en 2-3 phrases inspirées et évidemment inspirantes sur votre page personnelle. Vous effectuez ainsi vos premières modifications sur Wikipédia. Comme par exemple, Mordue de cinéma, d'animation et de jeux vidéo. Depuis Belle Lurette, je suis actuellement Wikimédienne en résidence à la Cinémathèque québécoise. Profitons-en également pour créer nos premiers liens hypertextes, qui sont en fait des liens menant vers d'autres pages Wikipédia, comme par exemple Cinéma et Cinémathèque québécoise. Et enfin, cliquez sur Publier les modifications et présentez sommairement ce que vous venez d'y faire. Et le tour est joué. Sur ces bonnes paroles, le tuto s'achève, mais j'ai bien à vous voir au prochain tuto de la Cinémathèque québécoise.